Yo ! Salut à tous et à toutes c'est Omnios pour aujourd'hui pour visualiser ma dernière partie de ranked puisque j'ai pas pu évidemment la filmer j'étais malade donc j'ai préféré au moins la record j'ai essayé de faire ça c'était fin de week-end donc maladie qui tombait très très mal j'ai aussi un record quand même finir mes games de placement avant la fin ça s'est plutôt bien passé j'ai fait un 6-4 bon c'est pas vraiment le truc à noter ce qu'il va falloir noter surtout c'est que par rapport aux changements qu'ils ont fait en fin de saison enfin de saison fin de saison dernière ils ont changé la façon des matchs de placement comment ils fonctionnaient c'est que maintenant vous allez être placé par rapport à votre skill et plus par rapport à beaucoup de choses par rapport aux performances en fait vous y avait énormément de marche ce que j'ai analysé depuis pas mal de deux saisons vous pouviez ne pas jouer pendant toute la saison faire juste au match de placement alors j'ai pas vraiment analysé si en début fin de match de fin de saison pardon j'ai changé énormément mais on avait les possibilités d'avoir plus et plus que moins mais plus de 200 il rating par rapport à votre ancien rating de saison donc si en saison 7 vous aviez par exemple je sais pas allez je dis 3000 comme ça on va être petit poil dj 3000 en saison 7 et ben la saison 8 si j'avais s'ils n'avaient pas fait les changements par rapport aux performances etc par rapport aux matchs de placement ils auraient je serai déjà atterri 3200 3400 ça m'est déjà arrivé puisque saison 6 c'est de me remémorer parce que ça commence à dater saison 6 j'étais arrivé 3000 avec le ticket en plus j'avais misclic je raconte pas j'avais misclic sur le compétitif donc j'étais à 3000 avec le ticket misclic ça me lance directement dans ingame j'ai même pas le temps de faire annuler je me retrouve dans ingame avec évidemment en fin de saison que des froveurs des trollers etc impossible de gagner je me retrouve directement à 2900 et quelques alors que j'étais à 3700 donc bon ça tant pis ça a été un bon test puisque ça c'était pour la saison 6 saison 6 du coup j'ai fini 2900 enfin 2900 je me dis 2980 on va dire par exemple 2980 j'ai fait le même test du coup en saison 7 du coup la précédente saison de celle là j'ai fini 3400 juste après les matchs de placement donc on voit qu'il ya eu quand même une variation de 400 plus le rating qui est énorme est énorme normalement ne devrait pas exister effectivement c'est par rapport à où vous étiez mais le dickey vous positionne sur quand même ma skill rating donc ça ne devrait pas vous remonter autant donc là j'ai fait le test cette saison on va voir évidemment ce que ça va donner là je pense que je vais avancer sur cette vidéo puisque le gameplay en lui-même sans que je le joue c'est moins passionnant mais le principe c'est que je voulais vous montrer là c'est vraiment la dernière game de mes matchs de placement donc voir où j'allais finir où j'allais atterrir est évidemment on va passer directement sur le dernier round voilà parce que celui là c'était un peu de la merde personne ne prenait de le sniper on va passer sur celui là et voir un petit peu ce que ça donne à la fin parce que du coup saison saison 7 j'ai fini 3400 et ben depuis avant la saison 8 ils ont mis le patch qui changeait la façon de la réflexion où vous allez atterrir après vos matchs de placement était dû à beaucoup de choses par rapport à votre win rate par rapport à vos performances dans chaque game par rapport à votre précédent ESR évidemment mais c'est ça a changé tout en fait par rapport à ce qu'on avait avant et vous allez le voir à la fin de cette game parce que ça a vraiment tout tout changé et c'est impactant mais un truc de ouf après je dis pas que c'est pénalisant vous me direz de façon à ce que vous vous avez ressenti par rapport à vos matchs de placement ce que vous avez ressenti par rapport à vos games de façon générale est ce que vous avez gagné assez de ESR par rapport à ce que vous pensez est ce que vous avez perdu pas trop de ESR par rapport à la lose que vous avez effectué beaucoup de choses qui peuvent vous impacter de la bonne manière ou la mauvaise manière mais en tout cas je pense que c'est vraiment pour placer des gens de façon pour les stagner un petit peu à un endroit et de les forcer à performer pour monter toujours monter pour essayer justement de comeback certains moments parce que les gens qui sont bloqués effectivement à 2000 à cause des livres etc effectivement ça c'est une chose mais si vous performez par vous même déjà vous allez gagner vous allez perdre moins de ESR si vous perdez une game mais si vous performez par contre et que vous gagnez vous allez être récompensé énormément donc c'est pour ça que blizzard a essayé d'enlever cette gagne pas on va dire en fin de match de placement qui vous permet finalement qui vous permettait jusqu'à maintenant de vous placer très facilement en hauteur à haut rang on va dire et donc maintenant c'est plus à la récompense et ça c'est quand même très très bien parce que ça va forcer les gens à s'améliorer à jouer une nuit à jouer en l'équipe de plus troller les trollers bah les trollers ils vont perdre effectivement ils vont peut-être amener quelques personnes avec eux à un certain moment si vous trouvez en boucle avec eux avant n'essayez pas de recue directement si vous tombez sur un troller un troller donc vous remettez pas dans la cul direct c'est un peu du salaud quoi non non attendez que genre 10 minutes que le mec il y aille retourner en game et puis voilà mais le principe derrière tout ça que blizzard veut c'est vraiment que vous performiez et que vous gagnez du sr par rapport vraiment à votre performance et que ça soit une récompense une vraie récompense avant je l'ai fait pendant trois saisons ce test d'augmenter d'augmenter grâce au match de placement maintenant ça sera terminé j'ai fait alors j'étais 83 83 ou 73 je sais plus saison 1 donc c'était vraiment un autre système de ranking où le rang top 500 était 74 ou 84 je sais plus de façon dans quelle ordre j'étais mais j'étais à un point du top 500 donc ça c'est pour dire déjà la première saison j'ai très gardé j'ai fait à peu près 300 à 600 games dessus et saison 2 j'ai commencé déjà à bien lâcher le compétitif j'ai rejoué mais sans plus voilà sans vraiment kiffer j'ai je jouais déjà plus en team je crois ou enfin il y a une période j'ai joué vraiment en compétitif en team j'ai fait la game et en fangu etc voilà et donc là j'ai fait des tests saison 2 je suis arrivé je crois 3200 ou plus haut mais vraiment sans tryhard à l'époque c'était c'était vraiment que du rodog chez moi saison 1 j'avais que de la widow et donc là le rodog bon c'était plus trop ça apparemment chez moi en tout cas saison 2 c'était du coup le 3000 3200 saison 3 j'ai augmenté à 3400 je crois des banins un truc comme ça pareil j'ai pas trop forcé et saison 4 je crois qu'on avait justement la compétition là en à gamer assemblée on s'était fixé un plafond enfin en tout cas une limite un but qui était d'arriver au moins master et au moins dans les 3700 évidemment moi je me suis pas forcé je suis arrivé dans les 3700 je me suis arrivé de jouer au compétitif je suis arrivé 3700 master voilà on a pris le tryhard 100 plus et bah saison 4 saison 5 ça s'est enchaîné toujours pareil je suis resté dans le match de placement master je suis arrivé 3500 3600 juste en faisant le match de placement saison 6 je l'ai cité tout à l'heure 10k arrivé à 2900 machin etc etc donc ça fait quand même beaucoup de choses euh ça fait ça fait déjà 8 saisons que je joue hein putain ça fait énorme ça fait 2 ans que overwatch aura survécu dans 4 mois donc ça va ça va très vite ça va très vite et en tout cas évidemment il y a de l'évolution au fur et à mesure de saison la première saison c'était ça qui pouvait vraiment être différente des autres puisque c'était le coin flip et ceux qui ont connu ça bah voilà vous connaissez la par coeur ce que c'est euh c'était du 50 50 pour savoir qui allait gagner et ça c'était assez marrant donc un jeu de placement 2 win 4 victoires euh 4 lose et on arrive à 3314 j'étais on va s'arrêter là évidemment euh j'étais à 3000 euh 3400 la saison précédente donc comme quoi finalement maintenant c'est plus à la récompense et encore parce que là ils essaient de juger vers le bas pour essayer de vous forcer à jouer plus par la suite ils ont réduit les récompenses de fin de saison pour augmenter euh les récompenses de fin de match pour justement vous forcer à jouer plus donc ils vont vous placer sur les matchs de placement sûrement moins haut à la fin des matchs de placement pour que vous jouiez plus et donc vous soyez aussi récompensé plus via les points de compétition je trouve que c'est une bonne idée après voilà les gens qui ont pas trop de temps à consacrer aux compétitifs ça peut être pénalisant donc voilà nous on va s'arrêter là c'était la petite analyse euh en tout cas de saison 8 j'espère que ça vous a plu c'était un petit peu euh beaucoup d'explications de ma part mais voilà une grosse analyse qui m'a pris énormément de temps puisque ça c'est une longue analyse euh sur plusieurs saisons qui a finalement payé puisqu'on voit ce que ça donne maintenant hein les matchs de placement j'ai pu analyser de A à Z ce que ça a donné grâce aux changements qu'ils ont fait sur les matchs de placement et le gain et la perte de SR donc je suis assez fier de ce qu'ils ont fait et euh je pense que ça avance au fur et à mesure après évidemment le petit point négatif de euh ce qu'on a actuellement dans euh euh Overwatch c'est les trollers et voilà ça on pourra pas faire autre chose donc voilà n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire savoir si vous avez atteint votre but comme d'habitude chaque fin de saison j'essaye de euh 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 voir un petit peu si tout le monde a réussi ses objectifs je vous retrouve très bientôt évidemment pour une nouvelle vidéo je vous fais plein de gros bisous n'hésitez pas à lâcher un commentaire, un like, un partage je vous retrouverai comme d'habitude ciao à bientôt bye bye c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti